Musique Bonjour, nous sommes à bord de ce MG Donc le EHS, parce que c'est la formule hybride Et l'astuce concerne ce véhicule uniquement Comme vous pouvez voir ici au niveau du compteur Je suis donc en 100% électrique Déjà fait presque 25 km Et il nous reste encore une autonomie de 36 km Ce qui voudrait dire que La marque MG aurait peut-être menti Sur sa autonomie en électrique Et je m'explique C'est marqué 52 km Au LTP Au niveau des mesures Des consommations Et là vous voyez, si vous faites le calcul 25 plus les 36 On dépasse les 60 km Voilà 60 km, à savoir qu'il me reste encore 70% Et là on fait déjà A peu près 10 km de plus Et depuis que c'est en mode 2 J'ai l'impression Qu'on fait encore plus de kilomètres Voilà Donc je vais voir si je peux pousser le test Puis bon, pour ceux qui regardent la conso 1, 3 au 100 Bon là je roule en électrique Mais parce que l'électrique, regardez Dans une configuration comme ça Suffit largement Je fais du 30 km heure Ça sert à rien de passer au thermique Voilà, pour traverser les villes Ça suffit largement Vous voyez, je fais du Allez, on va dire 40 km heure Voilà, alors que Soit disant c'est limité ici A 70 km heure Parce qu'il reconnaît A nouveau les panneaux de vitesse Voilà, donc En même temps je vous montre La vidéo en roulant Ça fonctionne Il n'y a pas de soucis A savoir que le record A la date d'aujourd'hui En 100% électrique Sans être en mode 2 J'ai réussi à faire quand même 89 km Donc avec le plein d'électricité 89 km Donc en mode 2 Peut-être qu'on arrive à dépasser Les 100 km Et là ça serait vraiment Une superbe bonne nouvelle Pour beaucoup Qui Bah du coup Leur conviendrait parfaitement Pour un usage quotidien Par exemple pour aller au travail Et revenir Voilà Donc affaire à suivre Sur ce Je vous dis à bientôt Sur le groupe Facebook Fanclub MGMOTORFR Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada